et bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit un petit tuto un petit guide entre parenthèses pour le commencement du jeu donc là bien sûr je n'ai pas commencé le jeu j'en ai déjà fait une partie mais juste pour les gens au cas où qu'ils débutent qui découvrent le jeu Elden Ring qui est juste pour moi un jeu magnifique ce que je vous conseille c'est d'utiliser la nouveauté de FromSoftware c'est l'artisanat donc au début du jeu vous allez pouvoir confectionner des graisses dont les graisses incendiaires donc bien sûr tout dépend la classe que vous prendrez si vous prenez une classe basique elle vous servira beaucoup au début je vous conseille de l'utiliser en plus ça coûte rien donc je vais tout simplement vous montrer comment au début du jeu avoir vite les graisses incendiaires donc on est vraiment au début du jeu je vais vous montrer sur la carte donc on est là au nord du lac aguil donc le commencement du jeu il est là voilà le commencement donc une fois qu'on est là une fois qu'on est sur ce checkpoint là on regarde au niveau des grosses épées là on prend notre cheval on va tout droit donc il va y avoir un camp je vous expliquais avant ce qu'il va y avoir du monde au début vous vous en fichez de ce camp à moins que vous vouliez combattre mais bon je sais pas si vous serez à ce moment là assez costaud pour vous confronter à tout ça normalement oui mais bon on ne sait jamais donc il ya des loups il ya des chevaliers il ya des guerriers donc dans ce camp dites vous bien qu'à chaque fois que vous trouverez un camp normalement il y aura un item une arme un pouvoir un sort ce que vous voulez une une pierre de forge etc donc la chose très importante dans les camps bien sûr c'est de bas de faire un peu d'xp mais de trouver l'élément qui est caché dans ce camp donc pour les graisses incendiaires en même temps j'en reviens j'y reviens pour les graisses incendiaires il vous faudra de la résine et des papillons flamboyants donc en plus au début de ce camp on va trouver des papillons flamboyants qu'on ramasse sur le cadavre là normalement vous aurez la recette pour les graisses incendiaires vous récupérez les papillons et vous cassez tout simplement au bout d'un moment ils vont vous oublier en même temps ramasse de trois bricoles ils vont vous oublier voilà donc on admet qu'on a trouvé des premiers papillons flamboyant est notre recette on s'en va il nous oublie voilà très bien le deuxième endroit important donc je pense que vous êtes déjà tombé sur des résines mais je vous en montre un endroit où on retrouvera des résines tout le temps donc c'est ici un endroit que vous trouverez aussi dans pas longtemps normalement une cabane de maîtres de guerre en plus je crois qu'il va pouvoir vous vendre des techniques le monsieur mais c'est pas pour ça que je vous montre cet endroit donc ça va l'orage ça c'est vraiment les débuts du jeu et en fait quand on va à droite on va tomber sur trois résines une deux enfin trois points de résine donc là vous en les deux ça vous en fait six ça vous en fait 5 2 2 et 1 donc là vous avez cinq résines donc on va aller dans le menu bon moi bien sûr j'ai plein d'artisanat différents mais au début vous n'aurez quasiment pas d'artisanat donc fabrication d'objets moi j'en ai plein bien sûr graisse incendiaire donc il vous faut une résine de racines un papillon flamboyant allez on en fabrique une moi j'ai déjà mis dans mon inventaire et tout simplement on va enflammer notre arme et cet effet va durer environ deux minutes donc ça fait que vous aurez des pouvoirs supplémentaires de feu bon ben là on va essayer d'attaquer une petite biche qui nous a rien fait donc ça fait qu'en gros bon enfin barbecue géant bien sûr c'est pas rigolo mais donc c'est quelque chose qui peut vous aider vraiment au début du jeu et vous aurez le même principe pour des résines sanguines qui vont affliger le saignement donc par exemple l'arme que j'ai c'est le croc du limier que je pourrais vous parler plus tard qui a un dégât permanent de de saignement donc ça fait que vous pouvez accentuer en plus le dégât de votre arme de base et ça on verra plus tard donc j'espère que ce petit tuto vous aura servi voilà donc si vous débutez le jeu moi je vous conseille c'est de d'utiliser ce les nouveautés que vous offre ce jeu car il facilite je dis pas que c'est un jeu facile mais il facilitera votre avancée la frustration peut-être dans certains moments donc voilà bah écoutez les amis portez vous bien j'espère ça vous aura servi que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt allez bye bye